bonsoir silence alors ce soir on on va vous parler de sexe j'imagine que vous le saviez ou en tout cas c'est écrit ici juste un petit truc avant il ya une feuille de présence qui circule si ça vous intéresse pour être informé des autres séminaires pour tous vous de celui ci fin de la suite etc ok alors donc comment vous parler de sexe avec louise mais c'est moi qui vais commencer du coup elle s'éclipse donc comme c'est écrit on va on va vous parler de sexe et la question c'est le sexe pourquoi et et avec qui est en fait ce qu'on va voir c'est que c'est pas si évident d'un point de vue biologique c'est vrai que pourquoi enfin on dit qu'on se pose pas trop la question mais mais tout de même donc en fait là c'est un petit ensemble des titres que j'ai vu juste le sexe on en parle un peu partout tout le temps c'est un peu un le moyen de faire lire ses articles dans les médias et donc là c'est des articles qui étaient dans les deux trois jours avant le moment où j'ai fait cette slide donc il ya des trucs de france culture médiapart des trucs de merde des trucs de c'est vrai des trucs de de rtbf etc et il ya même le pape françois là qui s'exprime sur la question et qui nous dit que que le sexe c'est un don de dieu donc étant étant biologiste c'est une définition qui qui ne convient pas trop et donc on va essayer d'aller un petit peu plus loin que que ce que dit le pape donc déjà dans un premier temps pour vous qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est le sexe à quoi ça sert enfin c'est pas une question piège juste ouais pas mal ok en fait le sexe c'est une de ce qu'on appelle les trois grandes fonctions du vivant qui sont le fait de fin la nutrition au sens large donc ce soit le fait de manger de respirer etc la fonction de reproduction donc là des pingouins avec leur bébé et il ya aussi une troisième grande fonction qui est la fonction de interaction donc ce soit des interactions inter espèces ou intra espèces donc le sexe c'est un truc qui est essentiel et qui fait partie de de la manière dont on définit le vivant donc nous ce qu'on va faire c'est d'abord on va essayer de voir si le sexe c'est le meilleur moyen de se reproduire ou pas ou quoi ça sert etc on regarde j'ai oublié de changer un truc bon dire plus tard mais ok donc dans un premier temps on va voir qu'on un aspect se reproduire avec ou sans sexe en fait le truc c'est que bah comme on l'a dit le sexe c'est partout dans les médias et c'est aussi très implanté dans notre conception du vivant parce que du sexe il y en a un peu partout donc il y en a chez les grands mammifères avec là ce lion qui a pas l'air de trop aller au bon endroit mais mais qu'essaye quand même il y en a chez des invertébrés donc là c'est des escargots qui sont en train de faire du sexe il y en a aussi dans des milieux marins donc là c'est une éponge qui en fait est en train de relarguer ça c'est du sperme de relarguer son sperme et le sperme va voguer au gré des marées et aller vers une éponge femelle et advienne que pourra il y en a aussi donc chez des oiseaux donc là c'est des canards on y reviendra un peu plus tard mais les canards c'est souvent assez violent quand ça fait du sexe c'est à dire que souvent les mâles s'y mettent à plusieurs violents un peu les femelles et des fois ils sont si violents que en fait ils s'y mettent vraiment à plusieurs et ils finissent par noyer la femelle c'est un peu un peu dégueu et ça c'est un truc qui est peut-être moins évident même si c'est assez connu mais les fleurs ça fait aussi du sexe et et là c'est une abeille qui donc en train de se couvrir de pollen qui est un équivalent spermatozoïde pour la fleur et qui va aller vers une autre plante après donc voilà le sexe il y en a un peu partout enfin c'est assez largement représenté on n'a pas trop de mal à s'imaginer le fait qu'il y ait des animaux des êtres vivants des plantes qui fassent du sexe il ya des champignons qui font aussi du sexe c'est très largement représenté dans le monde du vivant un truc qui est peut-être moins clair c'est le fait que c'est pas le seul moyen pour se reproduire et donc on peut aussi se reproduire sans sexe et il ya plein de d'êtres vivants qui utilisent ça comme moyen de se reproduire donc il ya les bactéries qui vont à partir d'une cellule donner deux cellules identiques donc se cloner mais c'est pas les seuls en fait il ya aussi des organismes eucaryotes c'est à dire dont les cellules ont des noyaux et ça c'est le cas pour les champignons les animaux les plantes qui vont se reproduire sans sexe et notamment chez le fraisier c'est possible à la fois avec du sexe ou sans sexe et sans sexe ça va être ils vont faire ce qu'on appelle des stolons en fait les stolons c'est des espèces de bras qui vont partir un peu le long du sol qui vont se réimplanter dans le sol et qui vont faire un nouvel individu mais c'est un peu le même principe si vous faites un peu de jardinage et que vous tuerez des plantes ben c'est le même le même truc quand on part d'une feuille on refait un individu et c'est du clonage ça marche aussi pareil chez certains animaux donc là on voit un puceron enfin une femelle puceron qui est en train de donner naissance à un bébé puceron jusque là rien d'anormal et en fait ce bébé là là il a été fait totalement sans mal et c'est juste un clone de la mer qui est là donc il a eu absolument pas de sexe juste du clonage et ça marche aussi pareil chez d'autres trucs là c'est des hydres donc c'est des espèces de cnidaires c'est un peu comme enfin c'est le même groupe que les méduses et autres trucs comme ça où elle il ya des moments où elles vont perdre cette espèce de bras là qui va se détacher et ça va faire un nouvel individu à partir de ça donc juste c'est possible de se reproduire avec du sexe mais c'est aussi possible de se reproduire sans sexe et du coup reste la question de pourquoi on fait du sexe donc déjà on a un peu tourné autour du pot jusqu'à présent là c'est bien le temps des des termes biologiques un peu plus chiant il faut d'abord définir donc ce que c'est le sexe et le sexe d'un point de vue biologique ben pour définir on va passer par un certain nombre de petits termes donc ici vous avez des cariotypes mâle et femelle en fait le le cariotype c'est juste l'ensemble des chromosomes d'un individu donc là vous enlevez tous les chromosomes qu'on trouve dans une un être humain femelle et homme et donc on en a 23 paires avec des chromosomes enfin des autosomes ce qu'on appelle et puis des chromosomes sexuels donc là on a eu chez les femmes une paire de chromosomes x et chez les hommes une paire de chromosomes y est en fait ce qu'on appelle les termes que j'ai écrit en haut la diploïde et haploïde diploïde c'est le fait que pour chacun 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 de nos chromosomes on va avoir deux exemplaires donc là c'est ce que vous voyez ici on a deux exemplaires du chromosome 1 deux exemplaires du chromosome 2 etc etc et il peut y avoir des anomalies de ce nombre de chromosomes et notamment les trisomies en fait l'histoire c'est juste qu'on a un juste trois chromosomes 21 et ça pose les problèmes que vous pouvez connaître donc en fait pour le sexe qu'il faut c'est des gamètes donc les gamètes c'est des cellules qui vont être spécialisés dans la reproduction et l'histoire de ces gamètes c'est que elles sont haploïdes donc nous on est des organismes diploïdes on a dans toutes nos cellules de notre corps deux exemplaires de chaque chromosome et dans nos gamètes il va y en avoir qu'un seul exemplaire et ça a une importance plus tard c'est pas juste pour vous barbez ok la manière dont on fait des gamètes c'est parce qu'on appelle une méliose donc c'est un ensemble de deux divisions cellulaires donc ça veut dire qu'à partir d'une cellule initiale ici on va faire une première division puis une seconde donc on aura quatre cellules à la fin et l'histoire de formation de ces gamètes en fait le principe c'est juste qu'on part d'une cellule qui a deux deux n chromosomes qui est diploïde et qu'on arrive à une cellule haploïde et ensuite ça ça sert parce que ce qui suit ce qui va suivre la méliose c'est la fécondation donc entre un gamètes mâle et un gamètes femelle ou l'inverse comme vous voulez où on va donc avoir un retour au nombre initial de deux chromosomes donc on passe de un spermatozoïde qui a un exemplaire de chaque chromosome un ovule qui a un exemplaire de chaque chromosome et au final chez le zygote l'embryon ce que vous voulez il y aura le nombre qui est caractéristique de l'espèce donc juste en fait la définition d'un point de vue biologique du sexe c'est pas très compliqué c'est juste un ensemble méliose qui forment des gamètes des cellules spécialisées puis fécondation donc rien de bien de bien complexe la question du coup c'est enfin il en fait des un peu des limites dans cette définition du sexe et notamment ce qui est du sexe et ce qui n'en est pas donc ça d'un point de vue disons grand public on va dire que enfin a priori c'est du sexe quoi mais d'un point de vue biologique en fait ce qu'il faut pour du sexe c'est qu'il y ait je vous ai dit méliose plus fécondation et la fécondation c'est le fait qu'il y ait une fusion des deux gamètes et là en fait les les gamètes de ce truc là qui est un singe un macaque ça de ce macaque vont être si différentes des gamètes enfin des spermatozoïdes du cerf qu'en fait il va pas pouvoir y avoir fusion entre les deux entre les deux parties et du coup d'un point de vue biologique ceci n'est pas du sexe et ensuite il ya une une définition un peu plus large du sexe que certains adoptent qui serait que le sexe c'est juste le fait de échanger du matériel génétique enfin dans la dans le cas qu'on a vu précédemment merde pardon mince là on avait un individu qui était tout à fait nouveau qui était donc enfin qu'avait du matériel qui venait de son père et du matériel qui venait de sa mère donc il était nouveau génétiquement et en fait chez les bactéries il ya un truc qu'on appelle la conjugaison où il ya deux bactéries qui vont former une espèce de pont entre entre elles deux c'est ce que vous voyez ici là et ce via ce pont là elles vont échanger du matériel génétique du coup c'est pas vraiment du sexe dans le sens où il n'y a pas vraiment formation de cellules spécialisées méliose etc puis fécondation mais on a quand même un nouvel individu à la fin qui est pas tout à fait pareil que celui d'avant puisqu'il a chopé de l'adn de l'autre et du coup au sens large c'est du sexe donc ceci n'en est pas et ceci en est bien il peut y avoir du sexe sur les bactéries ok donc là on a défini ce que c'était que le sexe à savoir au sens strict méliose plus fécondation et la question reste toujours bas si on a moyen de se cloner enfin pourquoi on s'emmerde à faire du sexe parce que le sexe c'est quand même un truc qui est un peu compliqué à savoir que au lieu de prendre une cellule de la diviser en deux et la reproduire à l'identique et ben on va s'emmerder à faire des cellules super spécialisées donc ici enfin un spermatozoïde un ovule on voit bien que ça a l'air un peu plus compliqué c'est vraiment une spécialisation cellulaire donc avec des gènes qui sont exprimés différemment ici et ici et enfin ça semble être des processus cellulaires assez compliqué alors que on aurait pu on aurait pu juste se reproduire tout seul quoi un autre problème au fait de faire du sexe c'est que on l'a dit ça se fait pas tout seul et du coup il ya tout ce qui implique de trouver un partenaire et qui des choses qui peuvent être assez coûteuse que ce soit en temps ou en enfin défense mon louise vous en parlera un peu plus plus tard mais où il ya des gens qui ont besoin de se combattre pour trouver avec qui s'accoupler est juste pour des espèces où il y en a assez peu d'un point de vue spatiale par exemple je suis pas les pandas il ya très peu de pandas et du coup dans un passé super compliqué d'aller trouver quelqu'un avec qui s'accoupler parce qu'il peut être super loin un peu planqué dans les bambous et tout et et du coup enfin c'est vraiment un truc qui est prenant en termes de temps alors que si on choisit de fin si on choisit si on peut se reproduire seul on évite tous ces problèmes là un autre problème c'est que une fois qu'on a trouvé quelqu'un et ben encore faut t'il que cette personne en face accepte de se reproduire avec vous et donc encore une fois c'est bien beau de vouloir c'est pas dit que la personne en face le veuille et un dernier truc c'est que une fois que vous avez trouvé cette personne que les deux personnes sont consentantes ont plus ou moins on l'a vu dans le cas des canards mais bref une fois qu'il ya deux partenaires vous êtes avec cette personne là en face et il ya quand même toujours un risque qui est qu'elle peut vous transmettre des maladies sexuellement transmissibles des parasites sexuellement transmissibles et que ça ça va avoir un énorme coup sur vous quoi enfin c'est quand même ça peut être quand même assez compliqué et ça c'est des choses où si vous vous étiez reproduit tout seul ou toute seule et ben vous auriez peut-être gardé vos propres maladies si vous en aviez mais vous auriez rien attrapé en plus juste une petite note là c'est une image de banane parce que je vous déconseille fortement de taper mst sur google c'est vraiment dégueulasse qu'on trouve donc on en reste ici c'est vraiment affreux ok le sexe c'est aussi un énorme gâchis de ressources alors non seulement temporel on l'a dit pour trouver un partenaire si on prend l'acte copulatoire ça peut être fatiguant pour pour différentes espèces même s'il y en a où ça dure plus ou moins longtemps mais juste d'un point de vue produire des gamètes etc et ben c'est quand même assez compliqué et pour au final pas grand chose donc là on a eu un ovule et des spermatozoïdes je ne sais plus quelle espèce mais juste d'une manière générale on produit enfin les hommes produisent les mâles produisent un certain nombre de spermatozoïdes pour qu'il n'y en ait que un qui au final parviennent à féconder à féconder l'ovule sachant que dans un éjaculat humain il ya environ 300 millions de spermatozoïdes que au final il y en a peut-être un voire deux s'il ya des histoires de jumeaux qui sont quand même assez rares qui vont réussir c'est quand même un énorme gâchis non mais c'est vrai c'est important enfin oui ça sert pas à grand chose et encore chez nous il ya il ya un ce qu'on appelle un tractus génital enfin un vagin quoi qui fait que globalement sauf erreur on guide à peu près ces spermatozoïdes vers vers les ovules et il ya d'autres animaux qui n'ont pas du tout ces stratégies ou ces développements là et notamment chez les poissons l'idée pour se reproduire j'ai la majorité des poissons et des animaux en marbre en milieu marin genre les moules les trucs comme ça ce qui va se passer c'est que il va y avoir d'un côté la femelle qui va relarguer ses ovules non fécondés sous la forme d'eux dans la mer de l'autre côté le mâle qui va relarguer ses spermatozoïdes sans essayer de les relarguer au même endroit ou enfin sans un rendez vous quelconque et ensuite on va juste espérer que au gré des courants etc il y ait tout qui se rencontre donc sachant qu'il peut y en avoir qui sont bouffés et que ce soit par divers animaux marins qui filtre l'eau par vous quand vous buvez la tasse par on ne sait quoi enfin ça c'est vraiment énorme sa force à vraiment produire un grand nombre de gamètes pour qu'au final il y en ait peu qui servent à quelque chose et ça encore une fois si vous cloner vous n'avez pas tous ces problèmes là quoi ensuite il ya eu des formalisations un peu plus ils ont poussé biologiquement des coûts du sexe et notamment il ya john maynard smith qui est un biologiste évolutif qui est pas mal connu et qui fait des choses assez cool qui a parlé de ce qu'on appelle le double coup du sexe donc le double coup du sexe c'est un truc qui a deux composantes la première c'est ce qu'on appelle le coup du mal c'est lui qui l'a dit c'est pas moi qui suis trop féministe ou je ne sais quoi c'est vraiment le nom du truc et l'idée du coup du mal c'est qu'en fait si on a dans une population à la fois des femelles qui peuvent qui se reproduisent de façon asexuée et des femelles qui se reproduisent de façon sexuée et imaginons qu'elle donne chacune deux descendants à chaque génération donc notre femelle qui se reproduit de façon sexuée elle va faire une femelle et un mâle si on dit que ça fait une femelle et un mâle à chaque génération le truc c'est que ça a été montré dans un certain nombre d'espèces que le nombre de descendants qu'on pouvait avoir en fait c'était limité par le nombre de femelles et non pas par le nombre de mâles ça par exemple c'est assez visible si on regarde je sais pas des élevages bovins maintenant eh ben on a un seul mâle reproducteur qui va dont l'éjaculat va servir à on dit mettre enceinte toutes les femelles et donc en fait il suffit d'un mâle pour avoir autant de descendants qu'on veut et l'important pour la croissance de la population c'est le nombre de femelles donc elle elle va donner un descendant mâle un descendant femelle et puis à la génération d'après il ya qu'une seule femelle qui est donc capable de se reproduire et du coup ça va encore donné un mâle une femelle et la population va avoir du mal à croître alors que si on a une femelle qui se reproduit de façon de façon asexuée et ben la première génération elle va se cloner et puis elle va donner deux descendants qui vont être des femelles capables de faire des descendantes qui elle même à la génération suivante vont donner deux descendants de femelles enfin chacune donc quatre et c'est la population asexuée va croître de façon exponentielle enfin deux fois deux fois deux etc etc et du coup on voit bien que les mâles ça enfin c'est un énorme coût en termes de croissance de population et que si on est une femelle on a tout intérêt à si on peut se passer de mal pour se reproduire au maximum ce qui est un peu un but dans la vie en termes évolutifs et l'autre partie ce coup du sexe ce double coup du sexe c'est le fait qu'il ya un coût génétique et donc ça c'est ce dont je voulais parler avant avec méiose fécondation en fait on a non les diploïdes et on a pour chacune de nos pères de chromosomes on a un chromosome qui nous vient de notre père un chromosome qui nous vient de notre mère et du coup cette femelle là là dans sa descendante pour laquelle elle aura investi plein de ressources enfin les pour les deux là il y aura la moitié de son génome seulement et l'autre moitié du génome de ces trucs là là de tous les chromosomes ça viendra du père alors que celle-ci elle va transmettre tous ses gènes enfin tout son matériel génétique intact à la à la descendance et du coup c'est aussi avantageux de fin de transmettre quoi on a plutôt intérêt à transmettre la majorité de nos gènes parce que la personne en face peut être pas un choix top enfin bref on a plus on n'est jamais mieux que ce cervix par soi même et du coup c'est toujours mieux de transmettre tous ses propres gènes plutôt que de transmettre les gènes de son de son conjoint sa conjointe ok ça on s'en fiche du coup la question c'est étant donné tous les désavantages qu'il ya au fait de faire du sexe donc ce soit des désavantages temporels des maladies potentiellement transmissibles les désavantages mécanistiques parce que c'est quand même assez compliqué de se mettre à faire des gamètes alors qu'on peut juste cloner ses cellules pourquoi on pourquoi on continue à faire du sexe quoi ok bon juste c'était censé aller là ça ah oui si juste quelques quelques petits bouts d'évolution avant puisque c'est quand même un peu le sujet de cette exposé juste pour éclairer un peu ce que c'est la sélection naturelle dont vous avez sûrement entendu parler par darwin donc l'idée de la sélection naturelle c'est que dans la population il y a une variation qui est préexistante donc ici par exemple on a des souris ou quelques autres rongeurs que ce soit noir et des souris chair que cette variation préexistante elle va avoir une influence sur la survie des individus et du coup là on a une sélection où c'est seulement les individus ici les moins visibles qui vont pas se faire manger mais qui du coup vont survivre et on voit bien que là le cette sélection là ça va changer les fréquences dans la population parce que là on avait trois souris noirs sur neuf donc un tiers de souris noirs et ici on a trois sur cinq soit plus de la moitié et ensuite elles vont se reproduire et du coup c'est celles qui ont survécu qui vont se reproduire le plus etc ça c'est le principe de base de la sélection naturelle pour l'histoire du sexe imaginons qu'il y ait une espèce qui puisse se reproduire à la fois de façon sexuée et de façon à sexuée là c'est même pas une histoire de sélection c'est juste que je viens de vous expliquer avant à savoir que celle qui va se reproduire de façon à sexuée et ben elle va elle devrait croître beaucoup plus vite puisqu'elle va faire deux descendants qui elle même vous en faire deux et c'est alors que celle ci va rester bloqué à faire un mâle qui sert pas forcément à grand chose à chaque génération et du coup si on a une population où il ya une femelle qui peut se reproduire de façon à sexuée et ben elle devrait envahir la population en en quelques générations puisque elle va se reproduire beaucoup plus et donc juste d'un point de vue démographique il n'aura beaucoup plus que des asexuées que des sexuées pardon le truc c'est que en fait on a la majorité des espèces eukaryotes qui sont sexuées donc eukaryotes je vous l'ai dit un peu plus tôt c'est toutes les les espèces dont les cellules ont un noyau et à savoir ça comprend les champignons les animaux les plantes enfin beaucoup d'espèces et notamment tout ce qu'on voit ces eukaryotes quoi donc 99% des espèces eukaryotes qui sont sexuées en dépit de cet avantage ce désavantage très très fort du sexe donc des espèces sexuées ça va depuis les araignées les canards donc toujours des grands mammifères et c'est aussi le cas dans les profondeurs ça c'est juste un petit exemple un peu peu relié mais qui est quand même assez marrant c'est un poisson qui s'appelle la beaudroite des abysses et en fait le truc c'est que c'est des chercheurs qui ont été dans les profondeurs qui ont trouvé ce poids sky là et qui se sont dit on on va le remonter et on va un peu étudier ce qui se passe et 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 en fait ils en ont remonté un certain nombre d'individus et ils se sont rendu compte que ils trouvaient que des femelles que pourtant elles avaient des organes de reproduction sexuée et c'est mais que des femelles dont la seule différence enfin et la seule différence entre ces femelles c'était le fait qu'ils avaient une espèce de petite protubérance un peu chelou à des endroits différents du corps donc un peu étonnant ils ont continué à chercher enfin c'était un peu la preuve que en biologie c'est pas parce qu'on trouve pas que ça veut dire que ça existe pas ils ont cherché ils sont dit bon on n'a plus trop d'autres choix ce qu'on va on va regarder ce que c'est que ces protubérances qui diffèrent entre les femelles et ce dont ils se sont rendu compte c'est qu'en fait ce truc là là c'est un mâle donc qui est énormément plus petit que la femelle enfin vous voyez la différence d'échelle et que ce mal en fait il pas dans les profondeurs donc il naît etc il va chercher une femelle il s'y accroche il s'y accroche de façon assez durable donc en fait après le moment où il s'y est accroché il va perdre tous ses organes tous casis c'est à dire qu'il va perdre son cerveau il va perdre son appareil digestif il va perdre enfin vraiment à peu près tout quoi en restant accroché là donc il va se faire nourrir par la femelle et la seule chose à laquelle il va servir c'est que ça va être un dispenseur de sperme en fait c'est juste vraiment son seul rôle sont l'unique truc dans sa vie auquel il va servir c'est ses filets du sperme à la femelle quoi bref tout ça pour dire que du sexe y en a aussi dans les dans les profondeurs et que ça peut être ça peut prendre des formes assez différentes et là on avait que des espèces qui avait un ce qu'on appelle un dimorphisme sexuel c'est à dire des mâles différents des femelles oui je l'ai pas précisé mais là c'est la femelle et là le petit truc autour là c'est les mâles donc mal et femelle peuvent être assez différents et oui je vous en parlera après mais on n'a pas forcément des espèces où on a d'un côté des mâles et de l'autre côté des femelles il ya un certain nombre d'espèces qui sont qui sont hermaphrodites et c'est le cas notamment chez un grand nombre d'espèces de fleurs où là c'est la partie femelle et là c'est les étamines qui vont faire le pollen qui sont la partie mâle donc ça c'est un hermaphrodite en même temps c'est à dire que cette fleur là elle va être à la fois mâle et femelle il ya aussi ce qu'on appelle des hermaphrodites successifs et c'est le cas pour pour les poissons clowns où en fait les poissons clowns ils sont ce qu'on appelle pro tendre donc ils vont quand ils naissent ils sont mâles et au fur et à mesure de leur vie enfin on court ouais quand ils vieillissent ils vont devenir femelles donc tous les poissons clowns jeunes sont des mâles et tous les poissons clowns vieux sont des femelles il ya aussi d'autres choses qui sont hermaphrodites succès hermaphrodite pardon simultané ça c'est des trucs de la famille des verts plats ça s'appelle turbellaria et donc ils sont à la fois mâle et femelle et là il est en train de se passer ce qu'on appelle un combat de pénis donc l'idée c'est que non mais oui ils vont ils vont enfin ils veulent s'accoupler et la question c'est vu qu'ils sont hermaphrodites c'est un peu qui fait le mal qui fait la femelle quoi sachant qu'ils peuvent tous les deux faire les deux et donc le but de ce combat de pénis donc le gagnant là le truc blanc là c'est le pénis et le gagnant ça va être celui qui arrive à planter son pénis dans l'autre en premier et et dans ce cas là ce gagnant là fera le mal voilà donc enfin c'est juste pour vous montrer que le sexe prend des formes diverses et variées et puis j'aime bien tous les exemples un peu lié au sexe ok du coup on en était à pourquoi on fait du sexe et une première question qui va qui va répondre à la question qui posait c'est mâle femelle c'est quoi au juste donc en fait la définition de mâle et de femelle d'un point de vue biologique ça se ramène juste à enfin juste entre guillemets à ce qui se passe au niveau de nos gamètes donc en fait les femelles enfin tout ça ça se base sur une histoire de anisogamie donc petit point étymologique an non iso égale et gamie gamètes je fais pas la vraie étymologie mais du coup c'est juste le fait qu'il y ait des gamètes différents et assez spécialisé donc ici vous voyez peut-être enfin c'est ce que j'ai dit déjà précédemment donc il ya des gamètes mâles très spécialisés très petit la plupart du temps mobile ou motil enfin c'est à dire qu'ils ils sont super aérodynamique qui vont être bien pour se déplacer et d'un autre côté des gamètes femelles qui vont être qui vont être très volumineux assez gorgé de ressources et qui vont enfin c'est eux qui vont donner toutes les ressources pour que l'embryon puisse se développer et en fait c'est juste ça la définition mâle femelle c'est à dire que les mâles c'est ceux qui produisent beaucoup de gamètes qui servent pas à grand chose qui amènent juste leur patrimoine génétique qui sont tout petits et les femelles ça va être celle qui donne beaucoup beaucoup de ressources et qui font moins de gamètes mais des plus gros et avec plein de deux trucs pour que l'embryon puisse grandir c'est juste ça la définition mâle femelle et l'anisogamie c'est pas la seule solution qui existe donc en fait il ya d'autres espèces notamment chez les champignons qui sont qu'on passe et les différences mâle et femelle donc qui font du sexe aussi mais qu'on pas du tout cette différenciation là de deux cellules et qui vont juste avoir des gamètes haploïdes donc comme je voulais dit un seul exemplaire de chaque de chaque chromosome qui vont fusionner entre elles mais il n'y a pas de mâle pas de femelle c'est un investissement égal des deux côtés quoi et dans ces cas là soit on peut faire du sexe avec n'importe qui est là en face enfin donc il n'y a pas du tout de spécialisation soit on peut soit on fait du sexe seulement avec des gens qui ont des types sexuels ce qu'on appelle différents et du coup c'est pas des mâles et des femelles juste c'est enfin il ya des trucs qu'ont des marqueurs différents et on peut pas faire du sexe avec tout le monde quoi c'est un moyen d'éviter un peu la consanguinité du coup il n'y a pas nécessairement de sexe un mâle c'est le truc qui fait des petits gamètes une femelle c'est celle qui va s'investir le fin beaucoup dans les ressources pour le l'embryon futur il ya une autre question qui est d'où ça vient le fait d'être mâle femelle enfin si on reste sur l'idée mâle femelle est ce que vous savez qu'est ce qui va déterminer qu'on est un mâle et qu'est ce qui va déterminer qu'on est une femelle pas compris est ce que vous avez des idées pourquoi enfin qu'est ce que ça d'où ça vient quoi ouais du coup c'est génétique ça c'est une possibilité et c'est le cas chez pas mal d'animaux donc chez nous chez les mouches et enfin beaucoup de trucs quoi c'est un déterminisme génétique donc chez nous c'est celles qui ont deux fois le même chromosome vont être des femelles et ceux qui ont deux chromosomes sexuels différents vont être des mâles il ya d'autres espèces où c'est l'inverse c'est ce qu'on appelle les systèmes wz enfin on s'en fout mais juste les mâles ça va être ceux qui ont deux fois le même chromosome et les femelles ceux qui ont des chromosomes différents je voulais dit c'est pas la seule possibilité en fait déjà quand on parlait de notre poisson clown plus tôt là lui commence par être mâle et puis il est femelle enfin il devient femelle plus tard donc en fait ça peut aussi être un déterminisme environnemental donc ça va être l'environnement qui va déterminer quel est le sexe et ça c'est le cas pour pas mal d'animaux à sang froid enfin et aussi pour les tortues ces tortues olivâtre là là pour les alligators enfin pour un certain nombre d'espèces ça va être juste la température à laquelle les oeufs ont incubé qui va déterminer si on a des mâles ou des femelles pour les ces tortues là là plus la température est faible et plus on a des mâles et plus la température est élevée et plus on a des plus on a des femelles et vous voyez bien que ça peut être posé un petit problème avec les histoires de réchauffement climatique parce que si on augmente au dessus d'une certaine température seuil et ben on va avoir plus que des femelles ce qui risque d'être assez chiant pour la reproduction de cette espèce qui se reproduit que de manière que de manière sexuelle mais du coup on a vu qu'il y avait pas mal de désavantages au sexe et donc on vient à la question qui est enfin pourquoi on n'a pas eu une invasion des des asexués et pourquoi là on a autant d'espèces qui continuent à se reproduire à se reproduire de façon sexuelle et du coup la question c'est est ce que la reproduction sexuée elle a des avantages qui permettent de compenser de compenser tous les coûts de cette reproduction du coup le truc c'est si on tape avantages du sexe sur google on arrive à des trucs assez dégueu et pas mal sexiste de type les femmes doivent donner doivent donner plus de sexe à leur mari enfin ça des avantages anti âge etc c'est bien pour réduire les risques de cancer de la prostate enfin bref pas mal de trucs du coup nous ce qu'on va se demander c'est plutôt est ce que la reproduction sexuée a des avantages évolutifs et la réponse est oui déjà le premier truc c'est que faire du sexe et ben ça fait de la diversité donc ça peut être la diversité génétique la diversité morphologique je vous l'ai dit déjà un peu plus tôt dans un éjaculat humain il ya 300 millions de spermatozoïdes et du coup en fait il n'y en a qu'un qui est arrivé sur 300 millions et en fait ils étaient tous un peu différents spermatozoïdes du coup on voit bien que la probabilité d'arriver à l'individu que on est nous était quand même assez faible et ça c'est encore accru par le fait que là je vous ai présenté la version un peu simple des choses où tout se passe bien etc mais en fait dans la vraie vie à cette étape là là et ben il va y avoir ce qu'on appelle la recombinaison fin des crossing over ou si ça c'est l'exemplaire qui vient de votre de votre papa et ça l'exemplaire qui vient de votre maman en fait ils vont pas se contenter de rester chacun dans leur coin il va y avoir des échanges de matériel génétique là entre les deux des échanges de bout de chromosomes et du coup on en fait chaque fin on n'arrive pas du tout à quatre cellules à la fin qui sont identiques à la fin d'une méliose on arrive à quatre cellules différentes qui vont avoir des combinaisons originales d'adn et du coup c'est ce que j'ai représenté là en fait la fin de cette méliose là là ça va pas du tout être quatre cellules qui sont identiques ça va être quatre cellules qui sont tout à fait tout à fait original et du coup ça c'est le cas du côté de votre père c'est le cas du côté de votre mère et ensuite on assemble le tout et on fait un truc qui est absolument nouveau quoi et le fait d'avoir une progéniture qui est divers du coup qui est des différences entre vous vos frères et soeurs etc ça a pas mal d'avantages et notamment ça permet de s'adapter s'il ya des changements ça permet une plus grande variance dans une génération quoi alors que si on a que des clones ben tout le monde résiste aux mêmes conditions tout le monde notamment se nourrit des mêmes choses etc et là par exemple si on prend je fais pas une plante et que dans ses descendants il y en a qui vont résister un petit peu mieux à la pluie et d'autres un petit peu moins si on a un événement un peu catastrophique de type une année où il se met à pleuvoir énormément ou juste une semaine où il pleut énormément il n'y a pas beaucoup de soleil et ben si on a que des clones ça se trouve ils vont tous crever alors que si on a un peu de diversité peut-être qu'il y en aura au moins un qui résistera du coup c'est vraiment avantageux le fait d'avoir de la variation pour résister aux problèmes potentiels il ya d'autres avantages au fait de avoir de la diversité génétique et il ya un truc qui est ce que lui là la ivan valen a appelé la théorie de la reine rouge alors je sais pas si vous avez lu c'est la suite de alice au pays des merveilles donc c'est de l'autre côté du miroir je sais pas si vous l'avez lu mais l'histoire c'est qu'il ya alice qui est avec la reine rouge et que elle est obligée de courir super vite elle court elle court super vite pour au final se rendre compte que autour d'elle rien ne bouge donc c'est du courir super vite pour rester sur place et c'est un peu l'histoire de ça s'appelle aussi la course aux armements donc un petit exemple pour que ce soit peut-être un peu plus clair c'est ce qui se passe dans notre lutte contre les antibiotiques en fait c'est une course aux armements c'est à dire que on a on a une bactérie qui nous infecte c'est assez problématique on va essayer de développer un antibiotique pour lutter contre cette infection là qui va tuer un peu cette bactérie et puis ensuite chez les bactéries va y voir l'émergence d'une résistance à cet antibiotique et du coup on va devoir créer un autre antibiotique etc et en fait c'est on innove sans cesse pour au final rester à la même place qui est la bactérie veut rester à son stade je survis et nous on veut rester à notre stade je me par cette bactérie là un autre exemple de course aux armements c'est on en revient un autre exemple du canard donc ça là ce bout là là c'est un pénis de canard et en fait l'histoire du canard je vous l'ai dit un peu plus tôt c'est que le canard a une forte tendance à s'accoupler avec des femelles qui sont pas très consentantes enfin à violer les femelles et du coup les femelles bah on par au fur et à mesure des générations ça a été sélectionné le fait d'avoir un un vagin qui est en forme de tire-bouchons pour pas que le pénis du mâle puisse rentrer comme il faut quoi et du coup il ya une espèce d'évolution où le vagin de la femelle va devenir en tire-bouchons dans un sens et le pénis du mâle va aller un peu dans le même sens et puis ensuite ça va changer de sens faire c'est un peu le bordel quoi mais c'est juste le côté où la femelle va essayer de développer des trucs pour ne pas avoir des enfants avec quelqu'un quand elle n'a pas envie et le mâle va développer des trucs pour copuler et se reproduire quoi qu'il en soit et chez la femelle il ya aussi d'autres trucs à part ce ce vagin en tire-bouchons il ya des espèces de cul-de-sac dans son vagin qui font que globalement elle peut tenter de rediriger si le partenaire qui la force à copuler ne convient pas elle redirige un peu le sperme vers des trucs qui sont pas qui vont pas féconder c'est eux et c'est un peu moi de pas je suis pas d'accord et ça se passera pas comme ça bref ça c'est l'idée de la théorie de la reine rouge c'est le côté où on innove sans cesse de chaque côté pour au final que ça change pas grand chose ensuite il ya hamilton lui là qui a tenté d'appliquer cette théorie enfin qui a appliqué cette théorie au sexe et l'idée c'est que en fait si on a des parasites dans une population et ben ça va être beaucoup plus facile pour eux d'aller infecter des trucs qui se ressemblent donc si on a une population qui se reproduit de façon asexuée ils vont tous être pareils et du coup on peut avoir un parasite qui arrive là dedans et qui décime toute la population alors que si on a une population qui se reproduit de façon sexuée et ben on va avoir la diversification dans la population ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure et du coup cette diversification ça va faire que la population va pas se faire éradiquer par les parasites et du coup c'est la même idée de juste lutter contre les parasites quoi ok ouais il ya un autre un autre un des autres avantages au sexe c'est le fait que le sexe ça permet d'avant de mettre ensemble des génomes avantageux donc là on suppose qu'on a deux bactéries notre bactéria et notre bactérie b qui sont comme ça dans enfin dans leur populaire dans leur vie quoi et en fait on se met à mettre des antibiotiques et il peut y avoir une mutation donc c'est à dire un changement dans l'adn c'est un truc qui se fait par hasard qui est assez rare enfin chez nous le taux de mutation c'est 1 sur 10 puissance 9 1 sur 10 puissance 9 c'est à dire que pour une un bout donné de notre adn on a une chance sur un milliard de mutés et c'est à peu près aléatoire enfin c'est un événement qui est quand même muté au bon endroit c'est un peu compliqué quoi du coup on a notre bactéria qui va devenir résistante à un premier antibiotique et notre bactérie b qui par hasard va devenir résistante à un deuxième antibiotique le truc c'est que ben elle si elle se reproduise de façon asexuée il va y avoir aucune chance que notre bactérie b là elle chope la même mutation que la bactérie a et du coup aucune chance qu'elle soit résistante aux deux antibiotiques je passe c'était clair mais en gros comme je l'ai dit c'est des événements assez rares du coup on peut avoir des choses avantageuses qui vont émerger dans deux lignes différentes et on n'a aucune chance de rassembler les avantages quoi alors que si on fait du sexe on suppose encore qu'il ya un truc a peut-être un unicellulaire a mais qui est sexué qu'il vient résistant à un antibiotique à un l'autre qui devient résistant à un deuxième est en fait en une génération avec du sexe et ben ils vont créer une nouvelle combinaison d'un truc qui va être résistant aux deux et du coup c'est quand même pas mal avantageux en termes évolutifs quoi il ya d'autres avantages qui sont pas du tout liés à la diversité génétique c'est un truc que michaud lui a formalisé c'est une histoire de de sexe au sens large donc c'est juste le fait de échanger de échanger des gènes et lui s'est rendu compte il a pris une petite bactérie il lui a foutu des uv dessus donc les uv pour le vivant c'est pas top quoi c'est un gros mutagène enfin généralement ça se passe mal et il a d'un côté foutu ces bactéries là dans un milieu où il y avait de l'adn de bactéries mortes et d'un autre côté dans des dans un milieu où il n'y avait pas ça et en fait ce dont il s'est rendu compte c'est que bah celles qui étaient dans ce milieu où il y avait la bactérie morte elles ont incorporé des bouts d'adn de ce qu'il y avait dans leur milieu et ça leur a permis de se répliquer fin de se diviser quoi énormément du coup en fait le fait d'intégrer ce qu'il y avait dans le milieu ça leur a permis un peu de de contrer les effets de ces uv qui était pas top pour elle quoi alors qu'inversement celles qui étaient dans ce milieu où il n'y avait pas de d'adn et ben elles ont été un peu dans la mer enfin elles ont vraiment plus pu se reproduire et les uv ça les fait vraiment tuer quoi ce à quoi il a conclu enfin ce que vous voyez ici que donc du sexe avec des bactéries mortes c'était mieux que pas de sexe du tout bref il ya plein d'avantages à la reproduction sexuée il ya une autre théorie qui est un peu plus un peu plus récente qui est ce qu'on appelle la théorie de la sélection interphylétique et est en fait l'idée c'est que si on regarde un arbre du vivant et ben on se rend compte que les espèces sexuées qu'on observe actuellement elles sont toutes super récentes enfin elles ont pas trop les arbres de grandeur mais disons un million d'années alors qu'il ya d'autres lignées qui vont qui perdurent depuis super longtemps et du coup c'est quand même assez intriguant ce truc là et ça confirme un peu le fait que le fait que en fait pas faire de sexe non c'est un super désavantage quoi que bah là on se met à plus faire de sexe et puis on disparaît parce que bah il suffit qu'il ya un parasite qui arrive ça but tout le monde il suffit qu'il ya un changement d'environnement ça but tout le monde enfin bref ça c'est un truc qui confirme le fait que pas faire de sexe c'est c'est super désavantageux et du coup sur le long terme en fait une bonne une bonne stratégie c'est de continuer à faire du sexe et et ça serait super sélectionné quoi parce que là les trucs vers là qui font du sexe continuent à vivre depuis super longtemps et en fait l'hypothèse qui est posée là c'est que les il ya des espèces qui peuvent pas qui peuvent pas perdre le sexe parce que le sexe va être associé à d'autres avantages enfin d'autres contraintes bon je vous explique notamment si on parle de cette espèce de puceron là là qui s'appelle rhopalocifum paddy si ça vous intéresse cette espèce là elle peut se reproduire à la fois de façon sexuée et de façon asexuée et donc quand elle se reproduit de façon asexuée c'est un peu comme ce qu'on a vu plus tôt avec ce puceron qui sort enfin qu'à couche quoi de puceron et quand elle se reproduit de façon sexuée ça va faire des oeufs et en fait l'histoire avec ce truc là c'est qu'on se dit normalement ça devrait devenir enfin c'est ce qu'on a dit les asexuées devraient envahir la population etc et du coup c'est super chelou que elle continue à faire du sexe et en fait le truc c'est que c'est que les oeufs c'est la seule manière de passer l'hiver c'est à dire que au moment de l'hiver tous les bébés puceron ils vont crever et il n'y a que les oeufs qui vont résister à la saison froide du coup si on imagine une femelle qui se met à faire plus que du clonage et ben juste au premier hiver elle est plus là quoi du coup ça fait que cette espèce elle a pas pu perdre le sexe c'est clair ça va ouais bah ouais parce que c'est plus rapide tu n'as pas besoin tu vois en été si tu as envie de faire une fin de croître rapidement bon tu as plutôt intérêt à te cloner ouais bah parce que tu vois et tu réponds beaucoup plus rapidement quoi et puis que c'est pas justement tu as seulement la sélection au moment de l'hiver tu vois du coup pendant toute l'année c'est pas désavantage de faire les deux parce qu'au contraire tu vas avoir plus de descendants qui au moment de l'hiver feront des oeufs peut-être et tout ça et ça c'est le cas aussi chez nous ou en fait nous on n'a pas moyen de de se cloner enfin je sais pas si c'est évident et on n'a pas moyen non plus de se reproduire entre entre membres du même sexe et ça en fait c'est lié à ce qu'on appelle l'empreinte parentale et l'idée c'est que nos gènes vont s'exprimer différemment selon qu'ils viennent de notre père ou de notre mère donc on a un certain nombre de gènes qui non seulement la version qui vient de notre mère va s'exprimer et un certain nombre de gènes dont seulement la version qui vient de notre père va s'exprimer et du coup bah si on se clone en étant une femelle par exemple et ben on va avoir un bon problème parce qu'il y aura tout un ensemble de gènes qui va pas s'exprimer du tout parce qu'eux ils viendront pas d'un parent père quoi et vice versa si on était un mal et ça je sais pas si vous avez vu ce titre il ya pas longtemps où il ya des chercheurs chinois qui ont réussi à faire à faire des bébés souris à partir de deux individus du même sexe juste pour vous montrer que c'est encore un peu un sujet d'actualité le côté empreinte parentale le côté comment ça se fait qu'on n'arrive pas à se cloner l'un l'autre et du coup eux en fait ce qu'ils ont réussi à faire c'est ils ont réussi à faire donc un bébé souris à partir de deux souris femelles et ils ont tenté avec des souris mâles et et en fait ça va pas du tout marcher et donc ça a lancé plein de débats dans les commentaires de gens non scientifiques encore ces féministes qui vont adorer ça mais en fait c'est juste des histoires de de barrières biologiques et des histoires de gènes donc en gros l'histoire de ce que disait gouillon c'est qu'en fait il ya certaines espèces qui ont continué à faire du sexe et qui du coup ont été avantagés d'un point de vue évolutif et qu'elles ont continué à faire de ce texte du sexe juste parce que elle pouvait pas faire autrement et c'est le cas pour nous c'est le cas pour ces puissons je vous ai montré et c'est le cas pour un certain nombre d'espèces et du coup la question à laquelle va répondre louise c'est puisqu'on peut pas faire autrement et bien comment faire ça au mieux effectivement nous on va regarder dans ces espèces qui peuvent pas faire autrement que faire le sexe donc dans une espèce où il ya des mâles et des femelles comment ils vont faire pour s'apparier entre eux comment ils vont faire pour trouver leurs partenaires et donc on va faire un peu un tour d'horizon du monde vivant de ces espèces où il ya des mâles et des femelles pour essayer de répondre à ces questions et donc un point de départ à cette question historiquement ça a été de constater qu'il y avait des différences parfois entre les individus mâles et les individus femelles au sein d'une même espèce le canard qu'on commence à connaître maintenant typiquement l'inné quand il a fait sa classification des espèces au 18e siècle il avait classé la canne la femelle du canard et le canard dans deux espèces différentes parce qu'ils pensent enfin parce que ils étaient différents quoi alors que maintenant on sait qu'ils se reproduisent ensemble ils donnent une descendance viable donc ils constituent ce qu'on appelle une espèce et en fait ce problème de différence morphologique entre mâles et femelles d'une même espèce posait vraiment problème à darwin en particulier les mâles qui développaient des caractères vraiment extravagant et a priori handicapant qui n'est à priori pas pour la survie des individus il disait même que la queue d'un pan tellement était encombrante ça le faisait vomir quoi ça allait pas du tout avec son idée de sélection naturelle parce que effectivement donc quand on revient à son au concept de sélection naturelle telle que darwin l'a exprimé on a en fait des individus qui vont tous être soumis aux mêmes contraintes environnementales qui vont tous être soumis aux mêmes prédateurs aux mêmes parasites qui vont du coup être éliminés donc il n'y a pas de raison a priori qu'il y ait des différences entre les individus mâles et les individus femelles mais en fait ce qu'on oublie souvent dans cette ce concept de sélection naturelle c'est que c'est vraiment le l'idée de reproduction est vraiment centrale c'est à dire que les traits les gènes qui vont être sélectionnés c'est ce qui confère un avantage reproductif aux individus c'est à dire ceux qui vont se reproduire le plus en fait ils vont être sélectionnés par l'évolution donc évidemment il faut survivre pour pouvoir se reproduire mais un caractère qui va conférer un avantage reproductif s'il fait pas mourir l'individu sera passé à la à la génération suivante par exemple là si on reprend cette idée de donc là ici on a des souris qui sont sombres et d'autres qui sont claires donc là on a une variation pré-existante ok il ya elles sont soumises à des contraintes environnementales un prédateur qui les mange il ya un filtrage et donc après si on oublie cette partie là de cette image à droite là si on imagine que par exemple les femelles préféré aurait une préférence pour les mâles claires là eh ben en fait c'est les mâles claires même s'ils sont défavorisés dans cet environnement là ils seraient ils arriveraient en fait à passer leurs jeunes à la génération suivante et du coup on aurait un retour à cette situation de de dimorphisme en fait de variabilité au sein de l'espèce donc c'est comme ça qu'on arrive à cette idée de compromis en fait il ya un compromis entre survie et reproduction et du coup c'est comme ça que darwin arrive à intégrer ces traits à priori aberrant et handicapant dans son idée de sélection naturelle et c'est comme ça qu'il introduit la sélection sexuelle qui est en fait une composante de la sélection naturelle qui va s'intéresser aux traits qui favorisent la reproduction au moment de la reproduction donc typiquement le la queue du pan ou les bois d'un fer entre autres et du coup voilà il suffit qu'un trait permet de la reproduction favorise la reproduction pour qu'il soit sélectionné par sélection sexuelle excuse moi et pour aller un peu plus loin dans son idée de sélection sexuelle il fait l'hypothèse qu'il ya deux forces de sélection qui interviennent dans cette élection sexuelle d'une part on a une sélection intrasexuelle donc c'est à dire entre individus du même sexe qu'il exprime par la loi évolutive de la rivalité donc lui part du principe que c'est les mâles qui rentrent en compétition pour les femelles du coup ça va conduire à par exemple des des traits un peu de qui vont permettre la victoire lors d'un affrontement et de l'autre côté on a une sélection intersexuelle c'est à dire la sélection que les individus du sexe opposé vont opérer sur les autres lorsqu'ils vont choisir préférer leur partenaire donc ça c'est ce qu'ils appellent la loi évolutive de la préférence et du coup là dans cet exemple là si on imagine que ok il ya une femelle pan qui arrive elle voit un mâle avec plus dieu sur sur sa queue versus un mâle qui a qui en a moins si elle préfère celui avec plus dieu et ben ensemble ils vont avoir des descendants mâles qui auront plus de plus de sur leur queue et donc quand même la préférence des la force de préférence va être assez décisive en fait dans cette évolution et il faut savoir que c'est quelque chose qui est assez radical en fait dans l'époque de darwin parce qu'on était à l'ère victorienne où c'était assez patriarcal où les femmes n'avaient pas leurs mots à dire vraiment donc c'était inconcevable pour beaucoup des contemporains de darwin que le choix la préférence des femelles pouvait avoir un poids comme ça dans l'évolution d'ailleurs alfred wallace qui est qui avait élaboré avec darwin l'idée de sélection naturelle il était vraiment opposé à style de sélection sexuelle justement parce que il disait mais non c'est pas possible que les femelles et un poids dans l'évolution quoi bref cela étant dit donc du coup ces deux pressions de sélection elles vont conduire à l'évolution de caractères sexuels secondaires ça c'est un donc c'est un terme technique on sait ce qu'on appelle tous les caractères en dehors des organes reproducteurs qui vont bah différencier les individus de sexe différents au sein d'une même espèce et ben décidément ok du coup on va entrer un peu dans les détails de cette sélection sexuelle comment ça comment ça marche comment les individus ça parie entre eux on va reprendre la distinction que fait darwin donc entre d'un côté la sélection intrasexuelle entre individus du même sexe on va aussi partir du même principe que darwin c'est à dire que pour simplicité pour simplifier que ça c'est les mâles qui vont entrer en compétition et les femelles qui vont les choisir donc ici par exemple la compétition entre les mâles elle peut avoir lieu à n'importe quel moment de la phase de reproduction ici avant la reproduction en fait on a les exemples bien connus de mâles qui vont s'affronter pour asseoir leur dominance sur un harem et donc on peut penser que du coup tous les traits qui vont favoriser la victoire d'un individu seront passés à la génération suivante puisque ils auront l'opportunité de de se reproduire avec beaucoup beaucoup de femelles mais aussi des compétitions qui vont une compétition qui va opérer pendant la reproduction ici là on a une espèce d'araignée donc ça c'est la femelle que vous voyez en gros bleu et là c'est le petit mâle qui en fait une fois que l'accouplement est terminé il va découper ses parties génitales les laisser à l'intérieur de la femelle pour que ça fasse bouchons copulatoires en fait et empêcher la femelle d'aller de se faire accoupler enfin de se faire féconder par un autre mâle et en parallèle de ça ça va vachement libérer le mâle de cet organe un peu encombrant et du coup il sera hyper dispo pour défendre sa femelle des autres mâles prétendants voilà pour la petite histoire on a aussi ça chez les souris un peu enfin ils dégoutent pas leur pénis mais mais ils font un bouchon copulatoires avec le sperme en fait donc c'est quelque chose qui est assez représenté dans différentes espèces et en tête un peu moins drastique également on a des insectes qui vont assurer un peu un monopole temporaire sur la femelle en prolongeant l'accouplement donc ici on a des gendarmes les libellules aussi font ça et finalement on a après la reproduction d'une compétition qui va continuer donc ici chez certains certaines espèces de moustiques les mâles vont laisser des phéromènes anti aphrodisiaques sur les femelles pour dégoûter d'autres moustiques mâles prétendant qui auraient envie de s'accoupler avec elles et il ya même d'autres espèces de moustiques qui vont arracher les parties génitales des femelles pour qu'ensuite elles puissent plus s'accoupler avec d'autres quoi bon c'est un peu c'est un peu hard quoi et dans pas mal d'espèces animales on a aussi un comportement de mate guarding en fait on l'avait ici aussi chez l'araignée où le mâle va défendre sa femelle une fois l'accouplement terminé des autres prétendants mais juste en s'affrontant avec eux quoi et donc là on peut se dire ok enfin la la femelle a l'air de se faire bolosser pas mal dans ces histoires qu'est ce qu'elle a à gagner comment elle elle va sélectionner son partenaire sachant que du coup elle va s'investir pas mal pour les ressources comme Alice l'a dit et puis en plus de ça elle se fait arracher ses parties génitales enfin ça n'a pas l'air fun quoi donc faut se dire enfin on va se demander du coup comment elle va faire pour choisir un partenaire qui en vaille vraiment la peine et du coup la question va se poser c'est quels sont les critères de choix qui vont faire que elle va choisir un mâle plutôt qu'un autre donc là avec l'exemple du cerf et son harem on va se demander qu'est ce qui va pousser les femelles à rester dans un harem par exemple donc il ya deux possibilités de choses qui vont peut-être la pousser à rester il ya d'une part les traits du mâle dominant si c'est un mâle sexy bah elles elles auront du coup plus de chances d'avoir une descendance qui sera viable qui va bien survivre ça pourrait être intéressant pour pour leur descendance mais ça peut être aussi des bénéfices directs comme les ressources qu'elles vont avoir par le biais de son territoire et cetera donc il ya un peu ces deux idées là de les traits du mâle qui vont qu'elles vont trouver attirant ou bien des bénéfices directs si on commence par les bénéfices directs en fait il ya l'hypothèse de de l'intérêt ou ah je l'ai dit les femelles elles vont avoir tendance à préférer les partenaires qui apportent des bénéfices directs et donc on a pas mal d'espèces où les monogames en particulier où les 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 mâles vont apporter un cadeau nuptial pour prouver qu'ils sont prêts à s'investir dans le soin des de la descendance ici par exemple les pingouins le mâle il va prendre un caillou faire le tour un peu de la colonie de pingouins et présenter son caillou aux différents pingouins peut-être auxquels il prétend si il est reçu avec agressivité ça veut dire que c'est un mâle donc il s'en va il continue son chemin s'il est reçu avec indifférence ça veut dire que la femelle est déjà prise et si enfin le pingouin en face il fait une petite courbette ça veut dire que la femelle est prête à s'accoupler elle est d'accord donc le couple est formé et en fait donc il réussit à trouver sa femelle comme ça et en plus de ça ça lui permet de prouver faire la preuve qu'il est prêt à s'investir pour la descendance et d'un autre côté le cannibalisme sexuel rentre tout à fait dans cette idée de l'histoire de ressources puisque le mal en soi constitue une ressource nutritive donc on peut se dire que ça a pu être sélectionné par l'évolution puisque les femelles qui bouffaient leurs mâles elles avaient plus d'énergie pour leur descendance c'est un bénéfice direct quoi et donc l'autre idée c'est que les femelles elles peuvent être attirées par des mâles qui portent en eux des gènes sexy enfin qu'ils expriment des gènes sexy des traits sexy et ça c'est une idée qui a déformulé par fischer dans les années 30 où en gros il dit que les femelles vont préférer des mâles sexy qui du coup ont plus de chance de leur donner des fils sexy qui eux mêmes auront une meilleure chance du coup de se reproduire à leur tour donc ça en fait ça part du principe que les femelles elles sont intéressées avant tout par la transmission de leurs gènes de génération en génération et non ce n'est pas seulement à leurs propres bénéfices ou pas juste à une génération quoi elle cherche à transmettre leur gène durablement et du coup ça ça mène fischer à dire que ça mène fischer en fait à expliquer le dimorphisme sexuel qu'on peut observer chez des espèces par exemple en faisant l'hypothèse que du coup il ya un moment des femelles qui ont une préférence pour un trait sexy de l'autre côté chez les mâles ils expriment ils vont exprimer ce très sexy et donc si si ça couple ils vont donner une descendance où il y aura à la fois cette préférence pour le trait et l'expression du trait qui vont se retrouver ensemble et du coup ça va conduire à une sorte d'emballement de l'expression du trait chez les mâles et la préférence chez les femelles au cours de génération donc c'est comme ça qu'il explique qu'on voit des traits un peu extravagants parfois chez les mâles mais là du coup on peut se dire les traits sexy en fait on sait pas à quoi ils servent est ce que c'est un trait pris au hasard juste parce qu'il est visible perceptible par la femelle est ce que au contraire ça reflète une qualité intrinsèque du mâle donc là on va se demander si les caractères sexy préférés par les femelles en tout cas sont des signes honnêtes il ya plusieurs hypothèses qui ont été formulées au cours des années une première c'est l'hypothèse du handicap qui est que en gros seul les individus de très bonne qualité peuvent se permettre des caractères extravagants on peut le comprendre avec l'exemple du pan si malgré tous ces encombrements tous ces handicaps là il a réussi à braver les prédateurs et à trouver des ressources à arriver à l'âge de maturité sexuelle malgré tout ça ça veut dire qu'il est vraiment en super forme et du coup les femelles vont avoir tendance à aller vers ces traits là parce que c'est vraiment des indicateurs honnêtes d'une qualité intrinsèque du mal une autre possibilité c'est que en fait c'est ces signaux là que les femelles peuvent percevoir ça va être des indicateurs directs d'une qualité du mal notamment une meilleure capacité à trouver ou à exploiter des ressources ou une meilleure santé intrinsèque ça s'est suggéré dans pas mal d'espèces et ici on a les poissons guppies ou en fait les mâles ils vont trouver dans le milieu dans leur nourriture en fait des caroténoïdes quand il puis en mange puis deviennent orange et en parallèle de ça les caroténoïdes ils sont mobilisés par le les réponses immunitaires donc en gros plus un mal est orange plus ça veut dire que il est bien capable de trouver des ressources dans le milieu des bonnes ressources et qu'en plus il est bonne santé du coup et ces mâles orange sont toujours préférés par les femelles en raison de ça du coup c'est hyper pratique c'est un signal visuel et qui en plus reflète une qualité intrinsèque du mal mais là du coup on a vu des choses qui en gros tendent vers un trait particulier pour tout le monde mais c'est aussi possible que chaque tous les individus d'une même espèce peuvent être attirés vers différents individus chacun notamment ça a été montré chez pas mal enfin suggéré chez pas mal d'espèces et les hommes ça a l'air de marcher aussi ou en gros l'odeur corporelle on peut la trouver plus ou moins attirante et en parallèle de ça l'odeur corporelle elle reflète en fait une la composition allélique du système immunitaire et des études suggèrent que on tendrait à être plus attiré pour des odeurs corporelles qui d'individus qui auraient un système immunitaire différent du nôtre donc ça on peut se dire que ça a été sélectionné par l'évolution parce que en gros les descendants qui viennent de de parents qui ont un système immunitaire différent ils seront mieux armés à affronter les parasites sur le long terme et en fait plus généralement on a enfin il ya des choses qui montrent qui suggèrent que on va attendre à à éviter les individus qui appartiennent à notre propre famille elle est plutôt vers des individus qui sont différents de nous mêmes pour justement éviter ces histoires de consanguinité que nos nos descendants soient plus aptes plus armés à affronter le monde voilà bon mais en fait dans toute cette partie du coup on est resté dans l'idée de darwin que c'était les mâles qui étaient en compétition pour les femelles qu'ils étaient tous polygames et que les femelles elles choisissaient les mâles et que du coup elles étaient plutôt monogames et n'est pas trop polygame et donc dans cette partie là on va prendre un peu de recul et questionner ce présupposé et voir comment et dans quel nombre les les partenaires de deux sexes différents vont s'apparier parce que en fait si si on réfléchit bien si tout le monde cherche à maximiser sa descendance pourquoi est ce que tout le monde ne chercherait pas à se reproduire avec un maximum de partenaires donc hommes et femmes inclus mais en fait ça bateman l'explique par une question d'asymétrie d'investissement on a déjà parlé en fait ça revient à la façon dont on définit mâle et femelle à savoir que on a une femelle qui investit vachement de ressources dans nos vules et des mâles qui vont produire plein de spermatozoïdes qui sont très peu coûteux et et voilà et du coup on a une asymétrie d'investissement et bateman a fait une expérience avec des mouches du vinaigre ou en gros il les a mis dans un pot il les a laissé se reproduire librement et après il a compté le nombre de descendants qui avait par par sexe et du coup du coup il a trouvé que chez les mâles là plus ils avaient de partenaires plus avait de deux descendants en gros alors que les femelles en fait elles arrivaient rapidement à situation saturation parce que justement elles sont limitées par le nombre de descendants qu'elles peuvent avoir ce qui n'est pas le cas des mâles donc en fait on a cette asymétrie d'investissement qui se traduit par un déséquilibre en gros de facteurs limitants et du coup ça pourrait expliquer que les mâles ils sont en compétition pour les femelles parce qu'ils cherchent à en avoir un maximum et à l'inverse les femelles tendraient à plus choisir parce qu'elles sont limitées par le nombre de descendants qu'elles peuvent avoir mais ça en fait il n'y a pas tellement besoin de faire des expériences sur les drosophiles pour le montrer le sultan moula ismail nous en parle puisque c'est un sultan marocain qui en 32 ans de carrière enfin de règne a eu 1171 enfants probablement plus d'ailleurs avec c'est juste ses quatre épouses et 500 concubines chose que bah une femme ne pourrait pas faire quoi mais du coup on se dit ok donc darwin avait raison les mâles ils sont polygames ils sont en compétition pour les femelles et à l'inverse les femelles sont tendance à plus les choisir et elles sont plutôt monogames est ce que c'est vrai ça ben pas vraiment parce que on a effectivement des diversité de systèmes reproductifs système reproductif font c'est ce qu'on appelle polygamie monogamie où les mâles peuvent être à la fois enfin il y en a qui sont polygames il y en a qui sont monogames parce qu'en fait il ya une il ya des intérêts des coûts des bénéfices dans chacun de ces systèmes là ici si on prend la polygamie on en a déjà parlé en fait de ça c'est hyper coûteux en fait de passer son temps à séduire des femelles et à exprimer des ornements ou à risquer de perdre sa vie après mais mais ça quand même des bénéfices de on va avoir plus de descendants et ils seront plus divers parce qu'ils viendront de plein de femelles différentes à l'inverse on a une mono la monogamie ça peut être intéressant parce que déjà ça garantit un partenaire pour les mâles qui seraient pas dominants et qui perdraient perdraient dans une affrontement ou je ne sais quoi et en plus il ya tendance à moins avoir de dimorphisme sexuel entre les individus monogames puisque ils s'investissent également pour la progéniture donc là on peut comprendre en fait que la sélection sexuelle elle va se manifester différemment elle va varier en fait avec le système de reproduction bon du coup les mâles ils sont enfin ils sont pas particulièrement polygames ou monogames quoi et les femelles du coup ben il n'y a pas de raison qu'elle soit plus monogames que les mâles quoi parce que en gros elles ont tout aussi avantage à ce que leurs descendants soient variés viennent de progéniteurs variés ici on a un cas un peu extrême où en gros c'est les femelles qui sont polyandres ça veut dire qu'elles vont avoir plein de mâles et en fait ici là c'est la femelle et elle c'est donc vous le voyez là c'est elle qui va exprimer des caractères visuels plus important c'est elle qui vont défendre un territoire de quatre ou cinq mâles qui vont rentrer en compétition avec les autres femelles du coin et à l'inverse les mâles c'est eux qui vont choisir à quelle femelle ils vont bien vouloir prêter leur nid pour qu'elle pointe chez eux donc on a vraiment une réversion des rôles là en peut-être un peu moins extrême on a ici chez cette sauterelle là en gros les mâles ils produisent une spermatoforte qui est nutritive et qui vont présenter à la femelle lors de l'accouplement et en période normale c'est les mâles qui vont rentrer en compétition pour pour les femelles qui vont les choisir mais quand l'environnement est rare en ressources cette spermatoforte nutritive va être beaucoup plus coûteuse à produire et et du coup en fait c'est les mâles qui vont devenir un peu les sélectionneurs et enfin ils vont choisir les femelles acquis vont bien vouloir donner leur spermatoforte et les femelles du coup qui vont rentrer en compétition pour eux pour cette ressource mâle du coup bah du coup on a aussi une variété de systèmes reproductifs chez les femelles et donc on a une diversité de systèmes reproductifs qui se manifestent entre les espèces mais même au sein même des espèces on a parfois un comportement reproducteur vraiment flexible donc ici chez le plic glandivore chez ces espèces de primates là on a des fois au sein même de la population des variations de comportement reproducteur qui vont de la monogamie à la polygamie donc enfin c'est une variété assez étonnante quoi et l'histoire de la maison en jeu bleu là c'est que a priori c'est des espèces qui sont socialement monogames mais derrière en fait si on va analyser le contenu de la nichée on s'aperçoit qu'il y a 40% des oeufs qui viennent de populations extra conjugales si on peut dire du coup c'est une espèce qui en fait socialement monogame mais polygames en fait en vrai bon voilà du coup là on vient de dire que les mâles étaient pas particulièrement plus polygames que les femelles etc et donc au cours de ce séminaire là on a vu un certain nombre de choses on a vu qu'il y avait déjà pas d'évolution sans reproduction c'est darwin qui nous l'apprend et que tout ce qui est héritable et qui favorise la reproduction il va être sélectionné ça va être sélectionné on a vu avec alice que le sexe ça permet de brasser ses gènes et de mieux s'adapter et que et ménard nous dit que c'est une histoire de coût bénéfice tout ça fichard nous a appris qu'il y avait deux sexes en équilibre que parfois ils se ressemblaient pas et qu'en fait la sélection sexuelle que darwin a introduite elle peut expliquer les différences entre les deux sexes et que lors du processus de sélection sexuelle il ya certains caractères qui vont être préférés qui peuvent parfois indiquer une qualité intrinsèque du mal mais pas toujours et en tout cas peut-être qu'un jour ils l'ont été et que en tout cas ce qui est sûr c'est que on n'hérite des gènes qui sont sélectionnés dans le passé et aussi un peu d'aléa quoi dans l'évolution et maintenant je vous invite à un peu constater enfin là j'ai pas mis tous les les scientifiques ont contribué à ces idées évidemment mais on peut quand même se dire que il ya beaucoup d'hommes dans tout ça et il ya peu de femmes qui ont contribué à ces idées bon c'est pareil dans tous les domaines de la recherche évidemment mais on peut se dire que dans un domaine de la biologie qui s'intéresse aux différences entre les mâles et les femelles ça a pu peut-être avoir un biais mais une remarque qu'on voulait faire qui est un peu assez importante c'est que il faut veiller à ce que nos représentations culturelles n'influencent pas la manière dont on perçoit le monde vivant et à l'inverse il faut pas non plus que les constats qu'on va faire dans le monde vivant nous donne quelques excuses qui soient sur les comportements humains par exemple si on se dit ok les champosés qui sont l'un de nos plus proches cousins ils ont un comportement hyper agressif patriarcal ça ne doit pas enfin c'est le cas ok mais ça ne doit pas forcément nous empêcher d'en parler quoi ni nous influencer voilà parce que on est des humains on a inventé quelque chose qui s'appelle la morale et la justice et et voilà et bon pour terminer sur une note un peu peut-être plus positive il ya on est certes des humains on est certes différents des espèces mais il ya un truc qui qui nous rassemble avec les autres espèces du monde animal dans lequel il ya du sexe c'est le fait que ça procure du plaisir et en fait il ya pas mal d'espèces de deux qui prouvent que en fait tout que le sexe leur procure du plaisir puisque par exemple chez les bonobos eux ils passent leur temps en gros à faire le sexe avoir des relations homosexuelles hétérosexuelles et en gros ils se servent du sexe pour régler les tensions parce que ça libère quand même vachement de plaisir quoi c'est hyper agréable et en fait on peut se dire que cette histoire de de plaisir là ça ça fait en fait partie de la sélection sexuelle puisque les individus qui auparavant trouver ça agréable de faire du sexe ils ont pu avoir plus de descendants et du coup si c'était un truc irritable le plaisir ce que ça a tendance à être puisque c'est rentré dans le système de récompense via la dopamine ça a pu être sélectionné par l'évolution voilà vous avez des questions en fait c'est cette histoire de plaisir en fait c'est que on va pas forcément avoir en tête l'idée qu'on veut maximiser son nombre de descendants c'est avant tout parce que ça procure du plaisir qu'on cherche à faire du sexe que que plutôt que d'avoir des descendants on sait pas trop non comment ça marche le ainsi un déterminisme de l'homosexualité c'est un peu un sujet compliqué disons sur le canon ouais ouais non mais je pense qu'il ya aussi une histoire de m'adresse si tu as des femelles qui pensent un peu ce dont par les louis si tu as des femelles qui préfèrent choisir un un meilleur reproducteur fin gros peut-être que celles qui ont évolué un vagin un peu plus courbée tu vois et ben elles sont mis à du coup ils ont pu un peu choisir avec qui elles copulaient elles ont pu choisir des bons partenaires enfin tu vois des bons mâles qui permettait d'avoir une descendance qui était un peu un peu plus vigoureuse que si elle avait fait avec le premier venu tu vois et du coup enfin en gros c'est pas forcément c'est vrai que ça peut sembler un peu contre intuitif mais peut-être que c'est juste associé à d'autres caractères et que c'est comme ça qu'on permet d'expliquer tout quoi déjà tout le monde gagne pas forcément tu vois si tu es un mâle qui en tu dis il ya peu de gagnants tels et mal alpha bas c'est toujours un mâle par rapport à toute une population de mêles et du coup enfin ça peut être quand même avantageux si tu as une femelle assurée et des descendants assurés chaque génération tu vois versus si tu dois aller chercher une femelle avec qui tu as couplé et ben en vrai c'est incertain comme issue tu vois du coup peut-être que dans les faits tu pourrais enfin disons hypothétiquement tu pourrais avoir beaucoup plus de descendants mais que dans tes ton nombre de descendants réalisés et ben c'est pas du tout c'est pas du tout ça et après tu as toujours des stratégies différentes selon l'investissement parental fin en gros tu as un peu deux groupes d'animaux tu as des animaux qui vont choisir de tenter de faire le max de descendance enfin tu vois c'est toutes les histoires de poissons qui relarguent un peu plein de gamètes en mode on va pas s'en occuper juste on largue du sperme des oeufs et on espère que ça marche on en largue plein du coup il y en aura au moins un petit couple qui marchera et inversement tu as tout un groupe de type bas nous les fins des primates qui font du soin parental et où du coup juste battu fait beaucoup moins de descendants mais tu t'en occupe mieux et donc ils réussissent mieux quoi pourquoi on meurt à la fin bah justement non il ya plein d'espèces qui ont un enfin une tu vois une durée de vie enfin par exemple tu regardes pour nous ben toutes les femelles il ya une durée de vie reproductrice qui est limitée et et en gros enfin ta ménopause quoi un moment et il ya plein d'espèces pour lesquelles c'est pareil c'est ce dont parlait louise toute l'histoire de les femelles ont une quantité de ressources qui est limitée et elle peut pas se reproduire indéfiniment et du coup il ya toutes ces histoires de enfin c'est toutes les théories de pourquoi on meurt en fait qui sont que à priori c'est pas encore sûr sûr quoi mais que bah si tu as une mutation enfin par exemple un truc enfin un changement ou une mutation qui fait que quand tu es jeune et ben tu vas réussir à mieux te reproduire bah c'est tout à fait ce qu'on promis sur vie reproduction par exemple je sais pas tu développes tes gros muscles qui vont permettre de mieux te reproduire pas les tiens particulièrement d'une manière générale et et ben ça peut-être que ça va te permettre de mieux t'accoupler dans ta jeunesse mais qu'au fond je sais pas on prend un exemple à la con mais tu as pris trop de prod ça va être fatiguant ça va fatiguer ton système immunitaire est juste passé des trucs où en fait si tu as un avantage dans ta vie jeune qui va permettre de te reproduire plus mais qui est associé à un désavantage quand tu es vieux qui va te faire mourir de maladie par exemple et ben ça va pas être contre sélectionné parce que bah tu seras quand même reproduit beaucoup beaucoup plus quoi du coup tu as vraiment ce compromis entre ta période reproductrice ou si tu as un avantage ça va se répandre dans la population et c'est des avantages continue je passe si ça répondait à ta question et d'autres questions ouais bah a priori le truc c'est que enfin c'est toutes les théories sur l'origine du sexe et l'idée c'est quand même que l'ancêtre commun aux eucaryotes il était enfin c'est pas sûr encore mais qu'il était sexué quoi et que les espèces eucaryotes qui sont devenus asexuées ultérieurement c'est plus une perte du sexe que enfin c'est plus on avait tous un ancêtre commun qui faisait du sexe et ensuite il ya quelques personnes qui l'ont perdu et voilà c'est pas c'est pas passé dans l'autre sens pas d'autres questions d'autres questions ok bah merci et la semaine prochaine c'est flora qui parlera justement de comment immortaliser une cellule du coup si vous voulez avoir des réponses sur la mort enfin elle pour parler du cas du cancer mais la semaine prochaine après le sexe ce sera la mort voilà merci